Yorana, c'est Yorana de Pacific Venture. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pacific Hoé, le podcast d'analyse de l'actualité globale et locale qui t'aide à naviguer efficacement dans ce monde changé. Cette semaine, nous reprenons nos analyses des impacts de la pandémie sur nos communautés et plus particulièrement l'éducation. Au-delà des changements à court terme, de quelle façon le COVID a-t-il modifié notre façon d'éduquer les générations futures ? Quelles nouvelles méthodes mises en œuvre pendant la pandémie sont vouées à rester définitivement ? Et comment gérer les retards pris dans les programmes ? Pour en parler, nous recevons Serge Sigoura, inspecteur de l'éducation nationale, adjoint au directeur général de l'enseignement, responsable du département de l'action pédagogique à la Direction générale de l'immigration et des enseignements. À suivre, donc, une conversation entre Serge et Philippe. Serge, Yorana. Yorana. Est-ce que rapidement, vous pouvez vous présenter pour nos auditeurs ? Oui, donc je m'appelle Serge Sigoura, j'ai 65 ans, je suis inspecteur de l'éducation nationale, adjoint au directeur général de l'enseignement et des élèves. Je suis responsable du département de l'action pédagogique, c'est-à-dire que je m'occupe principalement du premier degré pour tout ce qui a à voir avec les programmes, l'évaluation, les dispositifs spécifiques pour la Polynésie. Voilà, j'ai longtemps été instituteur pendant 18 ans, puis directeur d'école, enfin inspecteur depuis maintenant 27 ans. Donc, je connais bien, j'ai pu suivre l'évolution du système et j'ai pu acquérir au fur et à mesure de ma carrière une expérience dans l'ensemble des postes. Voilà. Effectivement. Alors, cela dit, je pense que comme tout le monde, les deux dernières années ont été très uniques par rapport à votre longue carrière avec ce contexte pandémique qui a bien sûr impacté notre quotidien. Et au niveau, bien sûr, du système éducatif et de l'école, on a vu à quel point tout ça a été chamboulé. Donc, on en est où aujourd'hui de l'adaptation du système éducatif à ce nouveau contexte qui est désormais quasiment la normalité ? Tout à fait. Alors, c'est vrai que pendant pratiquement deux ans, on a eu à gérer quelque chose d'assez extraordinaire, mondial et très impliquant, très percutant pour le système éducatif. Le système éducatif, comme en métropole, c'est un super tanker, en fait. C'est-à-dire qu'il n'est pas très actif pour éviter un iceberg et puis il compose avec la situation lorsqu'elle est extraordinaire. Donc, on a été pris un petit peu au dépourvu par rapport à l'épidémie, par rapport à cette nouveauté qui nous arrivait. Et on a mis en place, finalement, de manière très réactive, un accompagnement pédagogique puisque très vite, on a dû fermer les écoles. Mars 2019-2020, je crois. On a dû fermer les écoles et renvoyer les enfants chez eux. Donc, cet accompagnement pédagogique, on en a éprouvé à la fois les limites, les avantages. Je reviens un petit peu sur l'histoire puisqu'elle percute l'actualité. On a maintenu le lien avec les familles, avec les élèves, même si on les a éloignés de l'école. Donc là, c'est à la fois un avantage, le fait d'avoir gardé le lien, mais on en a éprouvé les limites dans la mesure où les élèves ont pris l'habitude de ne plus venir à l'école. On a su, je pense, montrer durant ces deux années la professionnalité et l'importance de l'école puisque les parents ne peuvent pas s'improviser en enseignant. Mais en même temps, on a aujourd'hui du mal à retrouver les élèves dans les écoles. On est à peu près à 10-12 % d'absentéisme dans les écoles. Donc, tous les enfants, tous les élèves ne sont pas revenus, tant au niveau du premier qu'au seconde degré. Donc, l'école a bien sûr réagi. On a mis en place un vadémécom, c'est-à-dire un mode d'emploi moins contraignant que celui de métropole. On a associé les partenaires à la construction du mode d'emploi, les parents, les organisations syndicales. Du coup, l'école a appris beaucoup de choses, finalement, durant ces deux ans. D'abord, elle a appris à inventer de nouvelles formes d'accompagnement, que ce soit en numérique, que ce soit au bout du fil lorsqu'on téléphonait, que ce soit dans des émissions radio qu'on a pu monter, ou télévision, etc. On a ensuite accéléré vraiment l'usage du numérique. C'est-à-dire que le numérique, maintenant, fait partie de l'histoire. C'est un outil incontournable qui s'est développé à partir, finalement, de cet épisode du Covid. Puis, troisièmement, on a vraiment conforté le rôle du maître comme étant le professionnel de l'apprentissage. Voilà, en gros, ce qu'on peut en tirer actuellement. D'accord. Alors, on reviendra sur l'aspect de l'impact technologique à long terme, mais je voudrais avant en parler d'un point assez important. On a vu depuis un peu plus d'un an, un an et demi maintenant, de nombreuses études qui ont réétabli que les différentes phases de confinement ou tous les retards qui ont été pris du fait de la pandémie dans les programmes éducatifs auraient ou impacteraient à long terme la génération qui est aujourd'hui à l'école et qui, du coup, verrait sa carrière ou son évolution professionnelle ralentit ou diminuer. Est-ce que c'est des analyses qui, aujourd'hui, ont été confirmées ? Est-ce qu'on est en mesure de les confirmer ? Ou est-ce qu'on a réussi à rattraper, malgré tout, au niveau du système éducatif, ce retard et potentiellement limiter l'impact à long terme ? Voilà, alors on a fait plusieurs rétextes, plusieurs retours d'expérience. On a pu, et on mesure encore actuellement, l'impact de ces deux années de Covid sur les performances, c'est-à-dire sur les apprentissages. À plusieurs niveaux, on est à même maintenant de mesurer un petit peu l'impact de cette crise. Alors, contrairement déjà aux idées reçues, la Polynésie française, par rapport aux académies nationales, a peu fermé les écoles et les établissements. C'est-à-dire qu'on a essayé de ne pas éloigner les enfants, les ados de l'école, parce qu'on savait qu'on risquait de les perdre. Donc, par exemple, lors de la première vague en 2020, on a compté à peu près, tout cumulé, un mois de fermeture. Un mois, un mois et demi, pas plus. Dans la deuxième vague, en septembre, novembre 2021, on a compté plus de deux mois à peu près de fermeture, c'est-à-dire de manque en termes d'apprentissage. On a essayé, tant bien que mal, de pallier par un accompagnement pédagogique, mais qui a éprouvé, bien sûr, ses limites. Donc, l'impact, il est certes réel. Il nous manque du temps d'apprentissage. On peut penser qu'en un an, en deux ans, c'est rattrapable. Voilà pour ce qui est des contenus en termes d'apprentissage. Mais ce qui m'inquiète davantage, c'est que l'impact réel est à chercher ailleurs. D'abord, dans la difficulté de se construire par rapport à une posture face à un danger identifié. C'est-à-dire qu'on sait que l'école est fragile, qu'un virus peut la remettre en cause. Du coup, cette espèce de, comment dire, de Suisse neutre qui fait qu'on était bien à l'aise dans l'école, a été battu un peu en brèche parce que l'école peut s'arrêter. Donc, on sait que quelque part, il peut y avoir une rupture. Après, ce qui nous a aussi alerté, c'est que finalement, ce débat entre croyance et raison, on l'a un petit peu éprouvé pendant cette crise. On pensait que les enseignants, par exemple, étaient raisonnables dans la mesure où ils se fondaient sur les apports scientifiques, sur la raison. Et en fait, on s'est perçu que finalement, la croyance, que l'impact des réseaux pouvait ébranler un petit peu des conditions qu'on croyait vraiment ancrées dans le monde enseignant. Ce qui fait que la parole même institutionnelle a été mise en doute au profit d'opinions, en reposant sur le lobbying des croyances. Ça, ça nous a assez éprouvés, assez ébranlés un petit peu. Voilà. Intéressant. Alors, du coup, parler des réseaux sociaux ramène justement au sujet du digital. Vous l'avez dit tout à l'heure, on a dû s'adapter, on a dû du coup faire de plus en plus d'enseignements en ligne, d'enseignements à distance. Mais on en a vu aussi les limites, voire les aspects négatifs, vous venez de le dire. Est-ce que du coup, on peut considérer que le système éducatif est changé pour de bon à ce niveau-là et que le digital va désormais être une partie prenante intégrale de l'éducation ? Et est-ce que quand même, on peut imaginer des effets positifs comme rendre l'éducation plus inclusive, notamment vis-à-vis des enfants aux besoins particuliers qui ne peuvent pas toujours être à l'école ? Ou tout simplement, dans notre contexte polynésien, les enfants des îles dont on sait qu'il est toujours un peu difficile d'aller en internat, de se déplacer, etc. Alors, c'est indéniable que le numérique, c'est le sens de l'histoire. C'est-à-dire, il a pris et il prend maintenant une place qui est indéniable. On a eu recours au numérique comme solution idéale par rapport à l'égalité des apprentissages lors de la crise. On a vu que ce n'était pas gagné. Par exemple, lors de la première crise en 2020, en gros, une famille sur deux n'était pas connectée et donc n'était pas capable de suivre l'accompagnement pédagogique. Ça, on s'en est rapidement rendu compte, ce qui fait que l'accompagnement pédagogique a évolué rapidement. On a sorti des manuels papiers, des exercices papiers. On s'est dirigé vers des capsules télé, radio. Donc, le numérique, certes, mais dans les familles, ce n'est pas encore à 100%. On a vraiment à gagner dans ces zones bloches pour que ce soit vraiment un outil performant. Dans les écoles, la mise en place du numérique est en train de remplacer presque le stylo, on va dire. Ça devient un outil maintenant présent dans l'ensemble du fainois, y compris dans les archipels éloignés. Ça devient, avec la création de l'espace numérique de travail, un outil, une plateforme qui va être très collaborative, qui va permettre des échanges comme jamais on l'a connu dans le fainois. Vous avez raison que le contexte archipélagique, que la dispersion des îles favorise cet outil, parce qu'il est vraiment adapté à la Polynésie. Moi, je pense qu'avec l'amélioration des connexions, des bandes passantes, le numérique va être incontournable et va occuper la majorité des outils d'apprentissage. Malgré tout, on sait que tout le monde n'a pas forcément une approche positive de la technologie, du digital. Tous les changements dont on a parlé ont quand même pas mal secoué le monde dans lequel on vit. Tout ça, ça peut être assez anxiogène pour les parents qui peuvent s'inquiéter de l'impact de ces évolutions sur le futur de leur enfant. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux parents qui nous écoutent et qui pourront peut-être les rassurer ou les conseiller sur comment va évoluer l'éducation au bénéfice de leur enfant ? Alors, ça, c'est important. Le rôle des parents n'est pas neutre. Ce sont des partenaires privilégiés de l'école, on le dit à chaque fois. Mais les parents, elles donnent ce qu'elles ont à donner, c'est-à-dire de l'amour, de la sécurité, de l'hygiène et de la moralité. Au niveau de la sécurité, ce que je pourrais dire aux parents, c'est d'abord garder une extrême vigilance par rapport aux écrans, par rapport à l'installation de contrôles parentaux, dialoguer sur le visionnement des réseaux sociaux, regarder, même partager quelquefois avec les enfants, avec les ados, ce qu'ils regardent. L'hygiène, c'est d'abord le sommeil. J'aimerais bien insister sur le fait que les élèves, notamment les enfants en école maternelle, en école alimentaire, ne dorment pas assez, ou dorment de manière irrégulière. Trop d'écran tue le sommeil et perturbe grandement les apprentissages. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a une règle simple par rapport à la règle des 3, 6, 9, 12. Je vous le rappelle, c'est que pas de télé avant trois ans, pas de console de jeu avant six ans, pas d'Internet avant neuf ans, et puis un Internet, on va dire, accompagné, partagé jusqu'à douze ans. Donc cet accompagnement, seuls les parents peuvent l'avoir au niveau de la proximité. C'est important qu'ils jouent ce rôle. Puis enfin, la moralité, c'est interdire tout accès aux sites violents, aux pornographiques, c'est aussi donner à son enfant son opinion sur des séries, sur des sites. En fait, partager, je crois que c'est la meilleure réponse face à l'angoisse de l'évolution des écrans. Et on rappellera encore une fois qu'effectivement, l'éducation, ce n'est pas que l'affaire de l'école, mais comme dit le proverbe, il faut un village pour élever un enfant, et c'est un petit peu la morale de votre message. Le parent a vraiment un rôle important, complémentaire de celui de l'instituteur ou du professeur. Et non pas en opposition, effectivement, avec le système éducatif ou le professeur. Tout à fait, il faut que le repère soit partagé, que l'enfant sente que quelque part, il y a des limites, qu'il y a un bornage qui est fait, que le bornage soit cohérent, aussi bien à l'école que dans la famille. Tout un travail de dialogue et de partage. Effectivement, un bornage qui n'est pas toujours très simple dans un monde qui change aussi vite que le nôtre aujourd'hui. Voilà, il faut être agile, comme on dit maintenant, c'est-à-dire souple, à l'écoute, voir un peu ce qui se passe et comment la vie évolue, et ça évolue rapidement. Effectivement. En tout cas, merci Serge pour tous ces éclairages sur cette situation importante pour l'avenir de notre pays. Merci à toi. Bonne journée. Bonne journée. S'il est une chose que le Covid nous aura appris, c'est qu'il est important que chacun joue son rôle au sein de nos communautés pour que tout se passe pour le mieux. Les différents élans de solidarité auront par exemple été fondamentaux pour permettre à tous, y compris les plus démunis, de passer le temps de la crise. Et cela est tout aussi vrai pour l'éducation. Le futur de nos jeunes sera le fruit du travail non seulement du système éducatif, mais de chacun d'entre nous. Et alors que le monde change en profondeur, que la façon et les raisons d'éduquer changent avec, il est primordial que toute la communauté éducative, y compris les familles, s'implique dans ce changement pour créer un système éducatif qui répondra aux défis de demain. N'hésite pas à partager cet épisode avec ton entourage et à le noter ou le commenter sur ta plateforme de podcast préférée. Si tu veux en savoir plus sur les évolutions du système éducatif, n'hésite pas à aller voir la newsletter T.O.E. sur ce thème. Tu peux la retrouver sur notre site internet www.pacificventory.com et tu peux également t'y inscrire pour ne jamais manquer un numéro. A la semaine prochaine pour un nouvel épisode, un nouveau thème. Prends bien soin de toi, Nana.